La parole est à madame Le Pen, vous avez la parole pour deux minutes. On s'est beaucoup occupé des sites internet et on a fait toute une série de numéros verts pour lutter contre le recrutement au travers de sites internet pour s'apercevoir qu'en réalité tous les témoignages nous expliquaient qu'il y a toujours un homme qui recrute un futur terroriste et que bien souvent cet homme on le trouve dans une mosquée radicale et que le lien entre ceux qui tombent dans le terrorisme islamiste et ceux qui oeuvrent dans un certain nombre de mosquées salafistes islamistes est évident. Alors pendant des mois il ne s'est rien passé ou quasiment rien. Ce que l'on doit dire c'est que le texte ne donnera aucun résultat à partir du moment où il n'y a pas la volonté politique de s'attaquer à ces fermetures de mosquées. Et d'ailleurs les mosquées oui et le reste et les associations culturelles et les associations culturelles et un certain nombre d'associations sportives qui sont elles aussi aux mains des fondamentalistes islamistes. On ne fera rien contre elles. J'entendais il y a quelques jours l'ancien procureur Marceau dire quelque chose qui est juste. Il y a des villes entières aujourd'hui qui sont gouvernées par les fondamentalistes islamistes et on ne fera rien. Il évoquait trappe mais il y en a beaucoup d'autres. Hélas il y en a beaucoup d'autres. Alors je vais vous dire quand les français vont nous entendre et qu'on va leur expliquer qu'on a voté un article 1 qui dit qu'on peut demander son identité et fouiller quelqu'un dans un périmètre sauf s'il n'est pas d'accord. S'il n'est pas d'accord il peut partir. Et qu'on va décider pour l'article 2 de quelque chose dont les français pensent que c'est fait depuis des mois la fermeture de ces mosquées salafistes. Mais ils vont nous prendre pour des fous. Ils vont nous regarder avec des yeux ronds et ils vont se dire mais qu'est-ce que vous avez fait pendant des mois et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui face à un danger majeur qui nous touche, qui touche nos enfants. Et la réponse sera et bien nous sommes en train de ne rien faire car nous ne voulons pas regarder la vérité en face et combattre véritablement l'idéologie fondamentaliste. Merci Madame Le Pen, la parole.